bonsoir à tous et bienvenue merci d'être présent comme tous les jeudis sur la page facebook de mon coach brico moi c'est manu de la team mon coach brico je me présente comme à chaque fois ce soir nous allons fabriquer je vous fais voir comment fabrique la structure pour une couronne de noël donc pour ça rien de plus simple vous pouvez prendre tout ce qui est ligneux dans votre jardin en pleine nature en forêt peu importe alors moi je suis parti sur une matière que l'on trouve vraiment partout c'est des tiges de lierre alors des lierre il en existe plusieurs variétés différentes celle là c'est quand les tiges sont jeunes ça vous fait des grands brins et après se tapissent ils viennent se plaquer sur un support quel qu'il soit un arbre une pierre peu importe et il va faire de petites ventouses qui permettent de s'accrocher mais avant ça quand les tiges sont jeunes et qu'elles poussent réellement ça vous fait des grands brins donc c'est ça dont je vais me servir ce soir si vous n'avez pas de lierre à proximité de chez vous vous pouvez utiliser aussi des des plantes qui sont enfin des plantes des mauvaises herbes dites gênantes telles que le liseron et ça je sais qu'il y en a partout les liserons c'est pareil vous avez plusieurs variétés vous avez le liseron rampant qui est au sol au milieu des prix et vous avez aussi le liseron ligneux qui fait des grands brins comme ça c'est pareil vous coupez ces grands brins et vous le faites tourner de façon à faire un cercle et vous l'entrelacer avec plusieurs brins les uns avec les autres et ce qui vous ne saurez plus qu'à la décorer avec de la neige artificielle des guirlandes des boules et tutti quanti donc moi je vais partir sur mon sur mon lierre j'aime bien le lierre l'avantage le gros avantage d'une plante comme le lierre c'est que c'est les feuilles restent très longtemps et c'est ça qui est intéressant donc je vais faire ma première boucle hop alors après on pourra la mettre en forme derrière c'est pas problématique ça se modèle assez facilement tant que sévère alors quand vous voulez faire votre couronne si vous faites ça avec les enfants faites en sorte de les cueillir quasiment dans la journée n'allez pas les chercher quinze jours avant parce qu'après quand vous voudrez vous en servir ce sera trop tard et donc là vous les entortillez les unes sur les autres ce qui va vous permettre de faire votre maintien vous voyez comme quand c'est frais c'est quand même très facile à travailler voilà déjà deux brins et la structure de ma de ma couronne commence déjà à prendre forme donc là je peux l'arquer en y allant gentiment hop pour former réellement un rond et là je vais faire des tours et des tours et des tours et des tours jusqu'à temps d'atteindre la grosseur souhaitée c'est là où on voit si le lierre est jeune ou pas c'est à la à la maniabilité de ses bras alors n'hésitez pas si vous avez d'autres astuces moi c'est une solution mais il en existe plein d'autres n'hésitez pas à nous faire part de vos de vos trouvailles de vos essais pour de bah des choses qui sortirait un petit peu plus d'ordinaire que ce que je vous propose alors après si vous trouvez d'autres plantes que vous pouvez incuster surtout n'hésitez pas il y a des plantes telles que vous pouvez mettre des boules de piracanta c'est des boules rouges à cette époque de l'année vous pouvez mettre des feuilles des branches d'arocaria des feuilles de ginkgo biloba qui sont jaunes écarlate des feuilles de de liquide en barre qui sont des arbres sont considérés comme des arbres flamboyant que l'on trouve à cette période de l'année automne hiver le gros avantage c'est que c'est ça amène beaucoup de couleurs hop allez on est parti donc n'hésitez pas quand les feuilles sont un peu trop grandes quand les tiges sont un peu trop grandes vous coupez il faut surtout pas hésiter alors si vous n'avez pas de quoi faire une structure comme ce que je suis en train de faire avec le lierre sachez que vous pouvez faire ça aussi la base avec du avec du fil de fer ça marche très bien avec du fil de fer vous faites votre structure prenez c'est un simple grillage à poules vous l'entrelacer pour faire un boudin vous le raccrochez et après vous avez juste à le décorer moi je préfère partir sur une partie uniquement végétale mais sachez que toute autre solution est peut-être tout aussi viable et on continue comme dirait l'autre jusqu'à l'ali jusqu'à plus pouvoir le gros avantage de faire ça sans fer sans grillage ce genre de choses c'est que quand vous avez fini quand la saison des fêtes est passé ça vous allez remettre dans un coin du jardin le gros avantage c'est ça va servir pour des insectes auxiliaires et donc du coup c'est tout à fait valable parce qu'il n'y a pas de pertes il n'y a pas de déchets qu'on prend à la terre et on revient à la terre mais dans le concept moi c'est ça qui m'intéresse c'est de faire le zéro déchet le plus possible parce qu'autrement c'est vrai qu'en ce moment maintenant on s'en rencontre réellement la planète est en train d'encrever de tout ce que l'on fait de tout ce que l'on prend c'est tout ce que l'on redonne en mauvais état vous voyez des grandes tiges comme ça j'y suis resté j'étais en chercher pendant un quart d'heure pour les trouver à foison dirais j alors après dans les branches de lierre que vous avez trouvé vous pouvez tout à fait prendre certaines branches avec des fruits du lierre si vous en avez près de chez vous vous êtes déjà sûrement rendu compte que les oiseaux et les insectes ont été friands surtout cette période de l'année ça leur amener des minéraux donc vous pouvez en mettre ça vous fait des fruits comme ceci ça c'est des branches notamment de l'année dernière donc on le voit ce n'est plus de la fibre ligneuse c'est vraiment devenu du bois la branche sur laquelle vous avez les petits fruits qui sont pollinisés qui sont consommés par beaucoup 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 d'insectes donc ce genre de choses que vous pouvez incrusté dedans facilement hop et on continue notre serpentin alors quand vous avez des bouts de branches qui ressortent vous les faites rentrer vous l'entrelacer avec la branche d'avant toc mais en fait c'est l'ensemble qui va se tenir parce que vous allez avoir x maintien alors ça va faire avec les enfants c'est juste génial parce que les enfants ils adorent bricoler comme ça et au bout d'un moment vous partez en milieu de couronne vous plantez et vous ressortez ce qui va permettre de bloquer tous les petits bouts qui traînent et qui sont on va dire entre guillemets un peu indésirables parce que c'est pas ce que vous fêtiez et du coup c'est le fait de se planter de branche en branche qui va maintenir le tout alors plus vous en rajoutez plus votre couronne va être compacte et de masse importante et c'est là où ça devient intéressant c'est quand vous en avez de partout et que tout se maintient bien surtout le fait d'avoir de la masse c'est ça qui est intéressant et voilà une belle couronne alors là c'est petit format après vous continuez autant que vous voulez en rajouter jusqu'à temps d'avoir la grandeur souhaitée voilà une belle couronne totalement végétale que vous pouvez croiser un petit peu à droite et à gauche pour bien l'arrondir et avec ses arts mauriturité salutante comme dirait l'autre à la suite de ça vous pouvez rajouter une petite guirlande donc là il me reste une petite guirlande bon sapin est fait mais on va pouvoir rajouter une petite guirlande histoire d'amener un petit peu de couleur ça c'est quelque chose que l'on récupérera avant la fin de la couronne évidemment donc là c'est pareil hop on vient passer ça de part en part alors il faut savoir que comme c'est entièrement fait avec du végétal hormis la guirlande c'est des couronnes qui peuvent très facilement aller dehors qui vont sans problème résister parce que le lierre ça résiste sans problème au vent et aux petites intempéries on vient bloquer ça on peut venir accrocher quelques petites décorations par ci par là une petite boule par ci une petite déco par là une petite pomme de pain c'est sympa la pomme de pain l'avantage c'est que souvent ils sont faits avec des fils de fer donc c'est assez facile à accrocher pour le coup je vais me suspendre ici une petite boule dans le coin une petite dernière que l'on va mettre disons ici ça avec les enfants c'est quand même quelque chose de très ludique à faire et avec lequel vous passez vraiment un bon moment parce que ça c'est en général partie de franche rigolade avec les enfants ou ne sois qu'avec des amis faire la déco de noël entre amis c'est assez drôle à faire aussi et voilà une belle couronne de noël déco design fait main surtout permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus cool que les choses achetées traditionnellement et voilà en tout cas merci de m'avoir suivi si vous cette petite vidéo rapide et de saison va t'en dire vous a plu n'hésitez pas vous pouvez liker vous pouvez sur la page facebook de mon coach bricot pour aimer la page et n'oubliez pas non plus si vous avez besoin de conseils d'aide ou de d'un point de vue extérieur pour vos travaux vos chantiers intérieurs comme extérieurs n'hésitez pas à aller sur le site de mon coach bricot et mon coach jardin vous serez directement mis en relation avec un professionnel en visio en direct par par téléphone il ya x solutions maintenant pour avoir pour avoir de l'aide vous avez juste à frapper la porte de mon coach bricot à ciao ciao les petits clous